La veillée populaire 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 avec leurs caractéristiques dans la danse et, comment dirais-je, les pièces de théâtre, et ainsi de suite. Vous savez, la Guinée, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'était un pays socialiste. Et comme vous avez dû le lire, on vous en a parlé, c'est-à-dire qu'on nous dit que ce que le parti autorisait à l'époque, donc cela a duré jusqu'en 1983. Il y avait des limites, donc. Même les films, ils étaient toujours prêts. Les films que nous faisions, ce n'était pas des projets à nous. Chaque fois qu'il y avait un événement, il fallait en tirer profit pour mieux matraquer la population et, comment dirais-je, enfoncer l'idéologie. Donc, il y avait des limites. Il fallait toujours aller dans cette ligne, la ligne tracée, et ne pas sortir du gouvernement. C'était toujours comme ça. Bon, comme je n'avais pas d'initiative personnelle, sauf Naïdou, vous le verrez, c'est le film qu'on projettera le vendredi prochain. Donc, là, il y avait quand même, c'est né d'une initiative personnelle, mais les autres, c'était toujours un événement national qu'on s'efforçait, où on recevait des autres et qu'il fallait en faire un documentaire ou un reportage. Voilà. C'est pourquoi vous avez un film, le triplé du grand, on avait l'une des meilleures équipes de football. Parce que même, je vous ai dit, n'importe quel événement, il fallait en tirer une leçon. Et pour de quoi, comment dirais-je, comment dire, comment dire, l'éducation idéologique. Voilà, la promotion du parti et du gouvernement. Voilà. Le match de football, le film que vous allez voir sur le football, c'est qu'on avait l'une des meilleures clubs d'Afrique à l'époque, qui a eu la coupe des ligues de champions, trois fois de suite. Et ce film a été fait sur ces deux rencontres, l'aller et le retour. Et ensuite, j'ai pu avoir des archives pour faire une rétrospective sur les deux premiers matchs, et sur le football en Guinée en général. La promotion du cinéma indépendant Le cinéma indépendant, même là où il y a les grosses productions en Amérique, souvent, le cinéma indépendant a suscité toujours une voie nouvelle par rapport à ce qui existait. C'est comme, sur nous, une vision, si vous voulez, dans le domaine de l'esthétique, de la démarche dans la production, et, que dirais-je encore, comment dirais-je, et à susciter des vocations, et renforcer les talents qui ont été à la base de ce mouvement. Je vois, par exemple, aux États-Unis, vous prenez Bria Brian La Palme, et Ford, comment dirais-je, d'un Ford, comment il s'appelle, Ford Coppola, Spiegel, Spielberg, Tout ceci, j'avais quand même, j'ai lu un jour un ouvrage sur eux, sur les quatre, on dit, les enfants terribles du cinéma américain, ça a été quand même, ça a associé, comment dirais-je, ça a trouvé une autre voie, et ça a encouragé beaucoup de jeunes à, comment dirais-je, à suivre et à, comment, à s'organiser avec des jeunes de talent, et cela a donné une nouvelle voie dans la production cinématographique, et par voie de conséquence, dans l'esthétique aussi. Et donc, on peut parler d'un cinéma indépendant guinéen, si jamais ce sont à chaque fois les promotions du gouvernement ? Bon, cinéma indépendant, bon, vous savez, nous, par les jeux, la génération actuelle, par rapport à nous, qui avons eu la chance d'aller avant le changement politique, en Guinée, il y a une différence, parce que, à l'époque en Guinée, quiconque finissait les études était automatiquement fonctionnaire. Donc, les réalisateurs aussi étaient engagés par l'entreprise nationale cinématographique, le cinéma, et les jeunes qui venaient après. Bon, mais maintenant, on voit que les jeunes, quand même, se prennent en compte et vivent de leur, et essayent de vivre de leur art. c'est ça aussi la nouvelle vague. Voilà, la nouvelle vague, cette différence, elle est historique par rapport au changement qui a eu lieu dans le, comment dire, par rapport au changement national, dans le domaine politique, et qui a influencé la démarche cinématographique des jeunes cinéastes. Pas la démarche cinématographique, mais des cinéastes. Oui. Merci bien. Je vous en prie, merci. Merci.